et on termine cette veille de 3 par la soirée xbox le maxi best-of xbox showcase qui est un peu une soirée on peut jouer à tout ce qu'on a vu dans la conf et à beaucoup d'autres choses aussi nous on a retenu quatre jeux mon jk a commencé par kinex star wars donc on a pu se prendre pour un jedi toi une espèce de poulpe je sais pas comment ça s'appelle je sais plus mais je voilà donc on a pu faire la démo qu'on a vu pour la conférence microsoft donc ton ressenti toi c'est quoi pour l'instant alors mon ressenti c'est que c'est on s'est marré globalement on s'est amusé vraiment il n'y a pas de souci là dessus après ça reste un jeu ça reste relativement basique donc en ce sens on avance automatiquement il ya plein de mouvements à faire donc on pousse les bras pour faire un force push pour pousser les ennemis on agite le sabre laser on saute comme on peut quand même sauter on peut esquiver on peut faire quelque chose c'est donc c'est plutôt rigolo après la difficulté avait l'air aura des pâquerettes mais c'était une démo donc on sait pas trop ce que ça va donner après à deux ça peut être ce qui t'a pas empêché de loose un petit peu je t'ai vu quand même ouais bon globalement mais bon donc toi je sais pas ce que tu as à penser mais c'est marrant après faut voir sur la longueur c'est passé c'est pas répétitif c'est pas mal c'est pas forcément le jeu star wars auquel moi j'ai envie de jouer mais je pense que ça pourra plaire ensuite on a enchaîné sur un jeu qui déchaîne un peu les passions tu vois tellement on est unanime c'est à dance and troll 2 2 tout simplement parce qu'on peut jouer à deux cette année l'an dernier c'était dans le premier dance and troll c'était à tour de rôle il y avait une petite séquence animée une transition pendant laquelle on changeait de joueur ce coup ci on ne triche pas on peut vraiment c'est vraiment du multijoueur on peut enfin jouer à deux en même temps alors qu'on a faut faut dire un truc c'est qu'on a quand même choisi banana rama comme chanson tu as quand même choisi banana rama c'était pas très viril mais on avait l'air un peu ridicule mais on sait on a rigolé je pense que je pense qu'il y aura des images un peu sur notre speech on a l'air complètement idiot mais ça marche bien quoi et puis d'un set troll voilà ça reste un gameplay très précis le 1 était très très bien le 2 à mon avis s'annonce aussi à aussi bon donc un très bon jeu de danse du classique mais efficace on a enfin tu as enchaîné sur un jeu qui s'appelle power et pyros qui est fait par ubisoft québec donc c'est quoi alors power et pyros c'est une espèce de jeu de combat en versus où tu as des pouvoirs de super héros et tu dois en fait effectuer des mouvements pendant le combat pour pour tuer ton adversaire donc on va dire que par contre quand tu tapes des mains tu balances sur une boule de feu quand tu sautes tu vas l'assommer tu vas l'assommer pour balancer des pour l'assommer etc et c'est pas mal je pense que ça ce qui est intéressant c'est qu'il ya un temps de recharge pour les prochains pouvoirs que tu utilises donc je pense qu'il faut savoir gérer ses pouvoirs à pour pour arriver à son ennemi ce qu'il faut savoir moi ce qu'on m'a dit que toi tu n'as pas forcément vu parce que le perso avait un casque c'est que dans le jeu on incarne son propre avatar donc je sais pas ça pourra peut-être avoir un intérêt ludique je ne sais pas encore une espèce de customisation du supérieur pour te faire un costume idéal qui a l'air sympa après faut voir au niveau du but est-ce qu'on peut jouer à deux il y aura du combat il y aura du online aussi après on attend de voir le contenu il y aura un système d'xp on va voir si c'est profond apparemment il y aura une vingtaine de taux différents parce qu'en fait c'est les tenues qui te donnent les pouvoirs voilà en attendant voir plus tu as joué un peu tu t'es marré pour une fois tu as gagné un rôle dans un jeu de combat c'est bien bien c'est sûr que c'est entre street fighter et ça et ce jeu là je pense que je suis meilleur à ce jeu là contrairement à bertrand qui est juste derrière la caméra et on a terminé par un jeu assez à l'ambiance assez particulière quand même fait par fait par sega japon le rise of nightmares voilà et qui est qui en fait un surveille vol auroreur à la première personne je vois entièrement avec kinect et ce qui est très très bien c'est que pour la première fois il ya un jeu qui n'est tout tu dirige vraiment ton personnage surtout un jeu kinect qui est adulte parce que c'est quand même super gore c'est hyper violence ça commence par une scène d'abattage d'un mec qui se fait couper qui s'est coupé le bras et la tête c'est absolument dégueulasse et donc c'est bien c'est que tu avances en posant pied à devant donc t'avances tu tournes avec les épaules et après tu te bats comme une brute avec une tronçonneuse avec une patte couté moi par contre je sais pas c'est parce que tu n'as pas ton permis ou qu'on allait jouer à dance and roll mais je crois que tu gestimes plus des beaux coups et que le perso en fait bougeait pas très très bien tu as du mal à te retourner en fait le problème c'est que pour le moment l'améniabilité est assez particulière et je pense qu'il faut vraiment y aller doucement faut faut vraiment penser ses mouvements parce que si tu fais n'importe quoi tu as beaucoup de mal mais est paradoxalement alors j'ai eu beaucoup de mal à y jouer mais c'est le jeu qui va le plus plus c'est à dire qu'il ya une voix c'est l'ambiance vraiment il ya une ambiance et puis il ya le côté quand quand tu tapes des monstres avec une une planche couté et ben c'est super jouissif pas tout simplement c'est vraiment ça c'est sympa donc a priori c'est un jeu adulte ce garçon me fait peur c'est un jeu adulte c'est un sommeil voleur or sur kinect c'est pas trop mal foutu il faut faudra juste qu'ils améliorent l'améniabilité sur quelques points mais mais pour le moment c'est le jeu qui m'a plus peur